C'était une ferme classique de la région, une ferme à un court carré. Donc on a ici le bidet du fagoteux. Alors les fagots, on les fait avec un bois dur. Donc c'est soit du freine ou du charme qu'on coupe sur nos arbres tétards. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un arbre tétard ? Avec une chaîne, on l'entoure. On serre. Et voilà, notre fagot, il est fait. Voilà, tout le monde sait ce que c'est ça. Une betterave, une betterave fourragère pour les animaux. Voilà, donc ça c'est un petit boulot de pierre. En fait, ça servait surtout à faire de la moulture pour les animaux. Donc à l'intérieur, vous avez deux meules comme ça, deux meules en pierre verticales. Donc là, je vous dis, c'était surtout pour les animaux. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les restrictions, donc ils ont refait du pain. Donc voilà, on a la farine boule, la farine boule. Et puis après, il faut le passer dans le blutoir. Le blutoir qui servait justement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, c'est à la farine boule, il n'y a pas du 19ème, hein ? Maintenant, on va parler de l'attelage des chevaux ici dans ce bâtiment consacré au transport. Donc l'attelage des chevaux se fait de différentes manières selon l'appareil qui est tiré. Donc ça peut être des instruments traînés comme les charrues, ou des instruments semi-portés, comme ce tombeau, ou le quart qui est derrière vous, qui lui, est tiré avec deux chevaux à l'aide d'un timon qui est entre les deux chevaux. Un timon ou une flèche. Alors qu'ici, le tombeau est attelé à l'aide de limon, de limon ou brancard. Donc pour atteler un tombeau comme celui-là, il nous faut trois appareils. Donc l'appareil de trait, donc l'appareil de trait de tirage qui est ici en route, avec le collier et les traits. Ensuite, pour soutenir les brancards, il nous faut l'appareil de soutien, avec la dossière, le pan-brancard et la sous-entrière qui empêchent les brancards d'en remonter. Et puis ensuite, pour retenir le tombeau, il nous faut l'appareil de recul ici en vert. Comme c'est vert, c'est en voie, comme ça, il doit plater également, il ne vient plus du 19ème. Donc là, c'est un aviateur chevaux, qui après, on va aller dans la porte, 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 on va aller dans la porte. Et, donc ça, ce qu'il faut armer, c'est parce que vous voyez, il y a un petit râteau là. Et le petit râteau, ça servait déjà à faire des javels. Donc on a commencé à se mécaniser, et on a eu des moissonneuses... Râteuses, c'est quoi ça ? Non, pas 19ème, les moissonneuses, les javeluses ! Ah non, 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 en fait, maçonner, ça veut dire tout. Donc la maçonneuse javela, c'est cette machine qui est là, donc pas 19ème, qui fait tirer par des choux. Donc là, il faut les mettre de chevaux à tacouder. Donc là, vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a l'appareil pour attirer les chevaux, donc là, on met l'appareil de tirage, donc pour tirer. Donc on ne peut pas recouvrir. Donc le problème, c'est que, quelquefois, il faut freiner l'appareil. Il faut que la javeluse, elle puisse tourner. Donc là, on va rajouter ça. Voilà, on va rajouter ça, regardez, ça s'appelle une collière qu'on va mettre juste devant le collier. Donc ça va permettre de freiner l'appareil, pour qu'on va descendre, pour qu'il rentre dans le cheval, et de faire aussi tourner l'appareil, quoi. La maçonneuse javela, elle coupe, et elle fait des jardins. Elle fait que ça. Après, derrière, il faut encore que, comme souvent c'était les femmes, l'y ait des jardins. Donc ça, on n'en a pas eu le temps, parce que tout de suite après, on a inventé les moissonneuses... Et non, pas encore ! Et oui, c'est une ficelle en papier, parce que pendant la guerre, il n'y a plus de cisales. Comme ça, avant, dans les herbes de bataille, on était à mon sac, là, on a pas arrêté. On a vraiment arrêté. Un haricot, petit vin des Flandes, du côté des Crèmes, parce qu'ici on ne mettait pas de haricots. Donc là, en fait, c'est à se marquer de précision. Vous voyez, les haricots, ils se mettent dans les petites encoches, là. Donc, elle est brevetée en 1935 aux Etats-Unis. C'est une analyse chalmeur, hein. Donc celle-là, elle a été apportée avec le plan Marshall, toujours en 40. Il y a encore le petit écusson derrière du plan Marshall, là. Donc, ça a été... On ne jette rien dans une ferme, hein. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà. Allez, on va tourner. Allez, allez, avec la manivelle. Allez, vas-y. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah oui, ça se fait, ça se fait. Donne ton sac, donne ton sac. Eh, vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas possible. Voilà. Ah, vas-y dedans. C'est un peu plus sur le plan. Il me coule, hein. Il a pas bien vu. Donc là, c'est pas encore fini, parce que... Il faut encore bouler tout ce qui dépasse, là, pour qu'elle ne soit pas. On est couche. On est couche. Tiens, un cadeau. Et moi, je... Oh, c'est bon. C'est bon. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que la boutique va donner, ça arrive. C'est la peau, c'est la roue qui fait fonctionner la peau. Et puis après pour fertiliser aussi, donc d'ailleurs on avait vu les l'arrange de chimiques, mais sinon il y a le fumier, hein. Donc pour le fumier, ben aussi on a le roué pour l'enlever du tombeau, on faisait ça. Et ça, regardez, donc ça c'était un petit pic, pour en fait, c'était quand le fumier était tassé, l'étri. Oui, mais pour un éti, ça continuait tout de l'arrivée. Donc dans le poids l'étri, donc d'abord, il fallait traire, hein. Pour traire ici, on a la petite sénette. Voilà, donc là, on a la fourrière. Donc là, on a la fourrière ici, en fait c'est pour tenir le collier, hein. Donc avant, les queues étaient coupées, hein. Toutes les queues ? Non, non. Il y a souvent crières. Voilà, donc là, regardez, avec les chaînes, donc là c'est ici qu'on va mettre le passier. Alors après, le passier, je vous rappelle, on l'a vu jusqu'à l'heure, hein. Donc il y a une chaîne de chaque côté. Et puis après, il faut qu'on mette la bride. Voilà, oh ! Voilà, voilà, tu sais quoi ? Moi aussi, hein. Plus haute aussi. Il faut, il faut le faire. Il y a une barrière à bientôt. Oui, mais ils sont beaux. Oui, oui, oui. Alors, fais tout ça, ça prendra. C'est génial d'avant. Oui, bah... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada